C'est pas mal. C'est un mot ce mot. Un pour tous, tous pour un. Ouais, tout à fait. Un pour tous, tous pour un, c'est la devise des mouscotaires. Les mouscotaires, le rugby, la passion, les grognons, tout cela Pierre Hydra connaît bien. D'ailleurs, lorsque ce retraité du rugby a besoin d'un coup de main, il élève des milliers de poulets, l'homme n'appelle pas une boîte d'intérim, non, il téléphone à ses potes de l'USL, des copains qui, comme les mouscotaires, répondent toujours présents. Tu te rappelles de quoi pour toi d'être ici aujourd'hui ? C'est tout simplement le lien entre les rugbymans, de l'amitié, et le copain qui a besoin de nous aujourd'hui, on essaie de lui faire un coup de main. La notion de solidarité ? Exactement. Et c'est important ? C'est l'essentiel dans ce rugby de village. C'est l'essentiel du rugby pour toi ? Oui, oui, tout à fait. La solidarité, le copain à côté, et voilà. Il faut se battre à vivre des moments, il n'y a pas que le rugby, vivre le moment d'amitié, sympathique comme ça aujourd'hui. Même si ça représente du travail, après, il y a tout l'après que ça représente, et sur un terrain, mais tu n'oublies pas les moments comme ça, passer avec un copain quand il est au sol, tu vas aller deux fois plus vite pour... c'est pas moi, je vais pas vite, mais deux fois plus vite pour essayer de l'aider, quoi. Et tous les ans, vous vous retrouvez comme ça avec les amis du rugby ? Oui, oui, oui. Ah ouais. Mais c'est bien, c'est bien, tu vois. Là, on peut compter, tu sais, copain. Après avoir débuté à l'île Jourdain, Pierre et son frère Michel ont monté une équipe qui avait la réputation de ne pas jouer à fleur et mouchetés. Il faut dire qu'à l'époque, et dans ce coin-là, ça tapait dur. Une fois, j'avais pris un atout terrible à bouillard ce truc. Alors, un atout, tu vois, a tombé, tu vois. Moi, je te le dis, un coup de poing derrière, tombé. Je n'ai pas voulu sortir. Il y avait Jean-Claude Darolle, là, qui était soigneur. Il me fout là le truc. Le soir, il a fallu que j'aille à ça matin. J'avais un hématome, avec une petite aiguille, me fait ressortir le truc. Mais, quand ils sont revenus, attention, feu, je les avais, là, j'ai dit, je n'étais pas moi l'entraîneur, mais j'ai dit, je m'occupe de l'équipe réserve. Maintenant, on est allé manger ensemble à Montferrat-Savez. Je leur ai dit, maintenant, tout le match, qu'il fallait se battre, se battre, se battre. Et après, on va investir un litre et demi d'eau de vie. On s'est partagé. Un litre de l'eau de vie, tu sais, de l'eau de vie, et ça chauffe. Et après, le match. Alors là, les types, tant qu'ils en avaient, tout ça à terre. On a descendu à l'avis et joué. Tout épouvanté, ils ont quitté le terrain. Les autres équipes, elles craignaient de venir à Montferrat-Savez-vous ? Ah oui, oui, oui. Vous aviez une réputation. Ah oui, oui. Et ils disaient, on va au trou de la mort. Au trou de la mort ? Oui, quand ils venaient, quand ils venaient venir ici. Ça s'est castané grave. Eh oui, on avait un boxer et tout, qui tapait avec nous. Là, le gérément et tout le monde là. Et c'était que des joueurs du coin ? Non, non, de Toulouse. Mais la plupart, ils étaient d'ici. Ah oui, oui, de Gimont et Lille. Alors, qu'est-ce que c'est que cette anecdote du corbillard devant les vestiaires visiteurs ? Faut nous parler de ça un peu. On avait démange dessus, dans une équipe. Alors, pour les épouvanter, pour les surprendre, on avait amené encore le corbillard devant les vestiaires. Le corbillard municipal ? Oui, oui, oui. Alors là, évidemment, ils ont mis ça du Ducan. Ils ont mis ça. Avec les bras noirs. Avec les bras noirs, là, ils ont été... Tout le monde se mettait à bailler. Et ils ont débrouillé 50 de près. Parce qu'ils n'ont pas joué, ils étaient morts de près. Ce club qui a défrayé la chronique s'appelait le mur. Montferrand Union Rugby. On avait créé avec la famille Fouours. On n'aurait pas eu de mur si on n'avait pas eu Jacques. Jacques, malheureusement, qui est décédé. Il y a quand même Maurice. Et sa sœur. C'était quoi le budget du club, mon frère ? Sur un an. Jacques-Claude, combien le budget était de... En France, c'était... On disait... 100 000... 10 briques, ça faisait... 100 000 francs ? Ouais, 100 000. Un peu plus, on l'a fait. On est vers les 15, hein. Et l'aventure a duré combien d'années, alors ? 25 ans. 25 ans d'une aventure qui ne s'est pas terminée faute de combattants, mais faute d'argent. Le club manquait de sous pour recruter. Donc, le recrutement devenait de plus en plus compliqué. Ah, bien sûr, c'est sûr. Sans argent... Les gens, ils demandaient de sous. Ils demandaient... Tout le monde demandait de l'argent. C'était une époque où les gens ont commencé à demander de l'argent. C'est-à-dire, même au niveau honneur, les joueurs ont demandé une rétribution. Ou des primes de match, ou des frais de déplacement, des choses comme ça. Évidemment, c'était impossible à assumer. Non, c'était impossible. On avait un petit budget, une petite commune. Désormais, le stade du mur ne fait plus peur à personne. Il est abandonné. De l'époque héroïque, il ne reste que des souvenirs que ces deux hommes, surnommés butane et propane, se plaisent à évoquer. Sous-titrage Société Radio-Canada